Bienvenue sur la chaîne du Mouais. Salut à tous, alors aujourd'hui je me saisis d'un sujet d'actualité brûlant, c'est une première sur ma chaîne. C'est une nouvelle qui est venue perturber l'actualité française. Booba et Karis vont enfin régler leur compte sur un ring ou dans une cage, on ne sait pas. Que penser de cette nouvelle bouleversante ? Quel est mon pronostic vis-à-vis de ce combat ? Je pense qu'il était important de vous livrer une petite analyse. Alors le premier sujet, est-ce que je trouve ça bien que ces deux-là décident de s'affronter sur un ring pour régler leurs différends ? Donc oui, évidemment, pour moi oui, puisque ça évitera qu'ils s'insultent sur Twitter pendant des années dans le meilleur des cas. Et surtout qu'ils se mettent sur la gueule dans des lieux publics entourés de familles, comme ils l'ont déjà fait, dans le pire des cas. Donc aucun problème, messieurs, réglez vos comptes sur un ring, ça me semble plutôt ça. Est-ce que je comprends l'engouement que ça crée chez les gens ? Mais absolument pas. Mon pronostic que je vous donne pour l'issue de ce combat, c'est que vous devriez vous en foutre, mais complètement. Et je comprends pas que ça puisse intéresser des gens. J'ai un vrai problème avec le fait que les stars se mettent à faire de la boxe et se mettent au premier plan de la scène pour ça. C'est un truc qui me dépasse complètement. Pour faire un petit aparté, vous avez peut-être vu récemment que Mathieu Kassovitz a fait son premier combat en boxe anglaise il y a quelques années. Quelques mois, je pense. Quelques années. Alors, très bien, c'est très bien. J'ai aucun problème avec le fait que Mathieu Kassovitz fasse de la boxe. Mais la couverture médiatique du truc m'a complètement dépassé. C'est-à-dire que pendant la soirée où le combat a eu lieu, c'était une soirée où il y avait des pros qui boxaient, toute la couverture médiatique était autour de Kassovitz dans les vestiaires, en train de s'échauffer, comment est-ce que ça va se passer, etc. Et les pros qui dédient leur vie à leur sport depuis des années et des années passent quasiment à l'as. Et en fait, moi, ça me pose un énorme problème. C'est-à-dire que Booba et Karis, leur combat, on va en parler pendant six mois, alors qu'il n'y a pas de boxe. Ce n'est pas un combat de boxe, c'est un numéro qui vont nous faire gire. Il n'y a aucun des deux n'est boxeur. Alors, Booba, il a fait des combats classe D il y a dix ans en boxe taille, très bien. Grand bien lui fasse et c'est le cas de milliers de personnes qui ne se disent pas boxeur pro ou qui ne comptent pas combattre devant des milliers de personnes non plus. Donc, que les deux se mettent au devant de la scène en disant on va s'affronter. Alors, je le redis, qu'ils disent on va s'affronter très bien. Qu'ils se mettent au devant de la scène en disant on va se faire ça à Bercy ou la U Arena ou je ne sais pas quoi. Là, je trouve ça nettement plus étonnant parce que je ne vois pas en quoi ils s'estiment légitimes de remplir des salles pour leur niveau de boxe qui est inexistant à l'un comme à l'autre. Ce n'est pas des boxeurs pro, ils ne sont pas passés par toutes les étapes nécessaires pour arriver à ce niveau-là. Mais que ça crée un engouement chez les gens, alors là, ça me dépasse complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont excités là de payer 50 balles pour dans 6 mois aller voir Booba versus Karis en boxe taille ou en MMA. Les règles sont à définir. Alors, il faudra leur expliquer que le MMA est interdit en France. C'est un détail, mais voilà, je me permets quand même de l'indiquer. Mais donc, disons que c'est en Muay Thai. Donc, voilà un combat de Muay Thai. Et donc, en fait, la personnalité évince complètement l'aspect boxe. C'est-à-dire qu'en fait, comme ce sont ces deux personnes qui vont s'affronter, le combat a un intérêt. Et c'est l'antithèse de la boxe, où en fait, une opposition est intéressante par définition, quand techniquement, il y a une rivalité ou quand techniquement, il y a une opposition qui a eu sens. Là, vraiment, on est face à rien. C'est des personnes qui n'ont quasiment pas fait de boxe, qui n'ont rien à proposer au public. Enfin, ce que je veux dire, l'affrontement aurait lieu un samedi après-midi, sale jappy, dans le cadre d'une rencontre d'une fédération quelconque avec d'autres classes D, d'autres classes C. Ça serait super. J'aurais pas de problème. Mais là, vraiment, cette surmédiatisation-là, elle n'a aucun sens. Elle n'a vraiment aucun sens. En Thaïlande, il y a des combats qui intéressent les gens. C'est des combats qui proposent un vrai intérêt technique entre les boxeurs. C'est pas la personnalité des boxeurs, c'est pas le fait que les boxeurs sont qui ils sont, qui intéressent les gens. C'est l'opposition vraiment en termes de boxe, en termes de technique. On n'a jamais vu Boa Kao versus Shunseklai. Si le combat s'était fait un jour, c'était pas parce que d'un côté, on avait Boa Kao et qui il était, et de l'autre côté, Yatsang Taï et qui il était. Non, c'est qu'on avait la technique de Boa Kao versus la puissance de Yatsang Taï. Et c'est ça que les amateurs de boxe voulaient voir. C'est en aucun cas l'affrontement entre deux personnalités. C'est vraiment les boxeurs qu'on veut voir. Et donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse porter de l'intérêt à un match de boxe entre deux personnes, qui ne sont que deux personnes, qui ne sont pas deux boxeurs. Ce sont deux personnalités, mais ce n'est pas du tout deux boxeurs. Pourquoi est-ce qu'on porterait de l'intérêt à leur match de boxe ? À ce moment-là, ils pourraient faire un match de tennis. En fait, ce serait exactement pareil, parce que ce n'est pas plus des tennismans que des boxeurs. Donc voilà, moi, vraiment, pour moi, c'est le genre d'opposition dont on doit se foutre. Donc vraiment, on doit se foutre. Et pour donner un autre exemple, j'avais un peu cet avis-là, moi, entre le combat entre McGregor et M. Weiser. C'est-à-dire que pour moi, le combat, il n'avait aucun sens. McGregor n'avait aucune chance. Et ce n'était pas deux personnes qui devaient s'affronter en boxe anglais. Ça n'avait vraiment aucun intérêt. Et dans une autre mesure, on peut aussi parler des combats de Patrice Carteron, qui remplit des salles. Donc là, d'un point de vue marketing, il faut reconnaître que là, il est fort. Il est peut-être d'ailleurs meilleur en marketing que boxeur. Mais je ne comprends pas du tout l'intérêt qu'il a derrière les combats avec Patrice Carteron, parce qu'il n'affronte jamais personne. Et lui-même, en fait, n'est pas un boxeur de haut niveau, contrairement à ce qu'il prétend. Donc du coup, je ne comprends pas cet engouement que j'entends, que je vois sur ces combats-là. Pour les gens qui découvrent la boxe taille, pour moi, c'est la pire image qu'on peut leur envoyer. Vraiment, je tenais à réagir sur le sujet. Parce que je ne comprends pas. Donc vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que deux personnes qui ne sont pas des boxeurs s'affrontent. Ça doit remplir Bercy. Alors qu'on a à côté des boxeurs qui dédient leur vie au Muay Thai, en France ou en Thaïlande, mais en France, qui dédient leur vie en Muay Thai, qui s'entendent comme des chiens en plus de leur boulot, et qui vont gagner des clopinettes dans des galas où les organisateurs perdent de l'argent à chaque fois. La vie du Muay Thai en France, elle est difficile. Ce n'est pas du tout un truc où il y a assez d'argent par rapport à ce que ça devrait. Donc voilà, ça me fait mal. Ça me fait mal de me dire qu'il y a des organisateurs qui perdent de l'argent dans leur gala. Il y a des boxeurs qui s'entraînent comme des chiens pour gagner des clopinettes. Et à côté, il y en a deux qui se pointent, qui n'ont jamais fait de boxe de leur vie ou à peine, et qui vont remplir Bercy. Avec des gens qui vont payer 50 balles leur place pour aller voir ce combat qui n'aura aucun intérêt. Mais je vous garantis, peu importe les règles, ça n'aura aucun intérêt. Ça sera deux débutants en train de s'affronter. Je vous dis, vous allez voir des sparrings classe D, classe C le samedi après-midi dans des rencontres des interclubs ou des rencontres de CD. Ça sera mieux ou pareil. Donc voilà, vraiment, mon pronostic, vous devez vous en foutre. Je n'ai pas de pronostic, je ne m'intéresse pas. Je ne regarderai absolument pas ce combat et j'espère qu'on en parlera le moins possible. Et donc, quand je vois les Hanouna ou Ibra TV qui proposent d'organiser le truc, etc. Mais putain, mais quel cauchemar ! Quel cauchemar pour les amateurs de boxe, de muay thai ou de boxe d'anglaise, ce que vous voulez, ou de MMA, bien sûr. Mais quel cauchemar ! Pour moi, c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Les people qui viennent faire du muay thai, c'est l'enfer, vraiment. Donc voilà, ma réaction à chaud sur le sujet. Donc j'espère qu'on n'entendra pas trop parler de cette histoire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi et à me laisser un commentaire. Et puis sinon, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.